Elisabeth Buffard Relecteur Laissez-moi partager un paradoxe. Pendant les derniers 10 ans, beaucoup de entreprises ont essayé de devenir moins bureaucratiques, d'avoir moins de règles centrales et de procédures, d'autonomie pour leurs équipes locaux, d'être plus agiles. Et maintenant, ils sont poussés à l'intelligence artificielle, l'AI, sans savoir que la technologie cool pourrait les rendre plus bureaucratiques que jamais. Pourquoi ? Parce que l'AI opérite juste comme les bureaucracies. L'essence de la bureaucracie est de favoriser les règles et les procédures sur le décision humain. Et l'AI décide solitement sur les règles. Il y a beaucoup de règles inférieures de données passées, mais seulement les règles. Et si le décision humain n'est pas gardé dans le trou, l'AI apparaît une forme terrifiée de nouvelle bureaucratie. Je l'appelle « algocratie », où l'AI apparaît plus et plus de décisions critiques par les règles, hors de toute contrôle humain. Est-ce qu'il y a un vrai risque ? Oui. Je suis le leader d'une équipe de 800 spécialistes AI. Nous avons déployé plus de 100 solutions de l'AI customisées pour des grandes entreprises autour du monde. Et je vois trop de nombreux exécutifs corporeaux qui se comportent comme des bureaucrats de l'avenir. Ils veulent prendre des humains vieux, et s'apparaissent seulement sur l'AI pour prendre des décisions. Je n'appelle ça le « humain zero » mindset. Et pourquoi est-ce que c'est tellement déroulant ? Parce que l'autre route, l'humain plus l'AI, est longue, costeuse et difficile. Les équipements, 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 etc. Pour travailler exactement comment les humains et l'AI peuvent le mieux travailler ensemble. Long. Costeux et difficile. Mais la réunité est énorme. Une récente surveillance de la BCG et l'AMET montre que 18 % des entreprises du monde sont pionnerant l'AI, rendant du argent avec eux. Ces entreprises focurent 80 % de leurs initiatives de l'AI sur l'efficacité et la croissance, en faisant meilleures décisions, pas en remplissant les humains avec l'AI pour sauver des coûts. Pourquoi est-ce important de garder les humains dans le trou ? Simplement parce qu'à l'écran, l'AI peut faire des choses très mauvaises, parfois sans conséquences, comme dans ce tweet. « Dear Amazon, j'ai acheté un salle de toilette, nécessité, pas un désir. Je ne les collecte, je n'en suis pas un addicte de toilette. Je ne vais pas penser à quel point tu m'emmènes, je ne vais pas penser que j'ai un salle de toilette, je vais me tromper. » À un moment donné, avec plus de conséquences, comme dans ce autre tweet, j'ai eu la même situation avec ma mère de la buriale urne. Il y a des mois après sa mort, j'ai eu des messages d'Amazon qui disaient, « Si vous aimez ça… » parfois, avec des conséquences worse. Pensez un moteur de l'AI qui rejetait une application d'application de l'université. Pourquoi ? Parce qu'elle a appris, sur les données passées, des caractéristiques des étudiants qui passent et ont fallu. Certains sont évidentes, comme les GPS. Mais si, dans le passé, tous les étudiants d'un code post-là ont fallu, c'est très probable que l'AI ferait ça un règne et rejetera tous les étudiants avec ce code post-là, sans donner à personne l'opportunité de prouver la règle pas. Et personne ne peut vérifier toutes les règnes, car l'AI avancé est constamment appris. Et si les humains sont gardés hors de l'ombre, là vient l'algo-cratique. Qui est responsable pour éjecter les étudiants ? N'importe qui, je l'ai fait. C'est vrai ? Oui, le même set d'objectifs a été appliqué à tout le monde. Pouvez-vous réconsider pour ce « bright kid » avec le vrai code post-là ? Non, les algos ne changent leur tête. Nous avons une choix ici. On continue avec l'algo-cratique ou on décide d'aller à l'AI humain plus ? Et pour faire ça, nous devons arrêter de penser à l'enquête de l'enquête. Et nous devons commencer à appliquer la formulae secrète. Pour déployer l'AI humain plus l'enquête, 10 % de l'effort est de coder les algos. 20 % de l'enquête de l'enquête de l'enquête de l'enquête, de collecter des données, de construire des UI, de l'intégrer dans des systèmes légats. Mais 70 %, le boulot de l'enquête, c'est de mettre en place l'AI avec les gens et les processus pour maximiser les réunions réelles. L'AI n'a pas de mal à la décision de 70 %. L'enquête de l'enquête de l'enquête peut être smalle, de déposer des millions d'euros sur des technologies n'utilisent pas. Quelqu'un s'inquiète ? Ou des vraies tragédies. 346 casualtés dans les récentes crashs de deux B737, quand les pilotes ne pouvaient pas interagir bien avec un système de commande computérisé. Pour un 70 %, la première étape est d'assurer que les algues sont codés par des scientifiques data et des experts de domaine. Pensez à l'éducation, par exemple. Un de nos équipes travaillait sur une nouvelle drogue, avec un peu de problème. Quand on prend leur première dose, certains patients, très peu, ont des attaques de cœur. Donc tous les patients, quand on prend leur première dose, doivent passer un jour dans l'hôpital, pour les monitorer, juste en cas. Notre objectif était d'identifier des patients qui étaient à nul risque de des attaques de cœur, qui pouvaient passer le jour dans l'hôpital. Nous avons utilisé l'AI pour analyser des données des tests cliniques, pour corréliser des compétences de l'Hôpital de l'Hôpital, des biomarkers de l'Hôpital avec le risque de des attaques de cœur. Dans un mois, notre modèle pourrait flagger un 62 % des patients à nul risque. Ils pourraient passer à l'hôpital d'Hôpital. Vous seriez confortable de rester à la maison pour vos premières doses, si l'algo a dit ça ? Les médecins n'étaient pas. Qu'est-ce que si nous avions des négatifs faux ? C'est-à-dire que les gens qui sont dit par l'AI qu'ils peuvent rester à la maison et mourir. Nous avons commencé à notre 70 %. Nous travaillons avec une équipe de médecins pour vérifier la logique médicale de chaque variable dans notre modèle. Par exemple, nous avons utilisé la concentration d'un enzyme de l'hôpital comme un prédicteur, pour laquelle la logique médicale n'était pas obvious. Le signal statistique était assez fort. Mais qu'est-ce que si c'était un bias dans notre sample ? Ce prédicteur a été pris du modèle. Nous avons aussi pris des prédicteurs pour lesquels les experts nous disaient qu'ils ne peuvent pas être rigoureux par les médecins de la vie réelle. Après quatre mois, nous avons eu un modèle et un protocole médical. Ils ont tous été appréciés par les autorités médicales dans les États-Unis l'année dernière, résultant de moins de stress pour la moitié des patients et de meilleure qualité de vie. Et à l'experimentation de l'experimentation, c'est plus de 100 millions de dollars pour cette drogue. Le 70% de l'utilisation d'AI avec des teams et des processus signifie aussi construire des interfaces puissantes pour les humains et l'AI pour résoudre les problèmes les plus difficiles ensemble. Une fois, nous avons été déroulés par un retailer de mode. Nous avons les meilleurs clients du monde. Pour l'experimentation de l'experimentation de l'experimentation de l'experimentation et de l'experimentation de l'experimentation et de l'experimentation de l'experimentation et de l'experimentation de l'experimentation que nous devons acheter pour l'année prochaine, et de prédire mieux ce qu'on va vendre ou pas que nos designers. Notre équipe a essayé le modèle dans quelques semaines sur des données passées à l'experimentation. Et la compétition a été organisée avec des achats humains. Résulte ? L'AI vaut, réduisant les erreurs de l'experimentation de l'experimentation de 25 percent. Les champions de l'experimentation de l'experimentation pourraient avoir essayé d'implementer ce modèle initial et créer un combat avec tous les achats humains. Faites-vous. Mais nous savons que les achats humains avaient des insights sur des trends de mode qui ne pouvaient pas être trouvées dans les données passées. C'est là que nous avons commencé notre 70 percent. Nous avons passé un deuxième test où les achats humains étaient réveillant les quantités suggérées par l'AI et les pouvaient correcter si nécessaire. Résulte ? Les gens utilisant l'AI perdent ! 75 percent de les corrections faites par l'humain ont réduit l'accurité. Est-ce que c'était l'heure de s'arrêter des achats humains ? Non. C'était l'heure de récréer un modèle où les humains ne tenteraient pas de souhaiter quand l'AI est pas mal, mais où l'AI prendrait des réellies de l'achats humains. Nous avons complètement réveillé le modèle et nous avons sorti de notre interface initiale qui était plus ou moins « Hey, humains, c'est ce que j'ai prévu, c'est ce que j'ai prévu, c'est ce que j'ai prévu, et nous avons démarré à un plus riche, plus comme « Hey, humains, je ne sais pas les trendes pour l'année prochaine, vous pouvez-vous partager avec moi vos précaires créatifs ? » « Hey, humains, vous pouvez-vous m'aider à quantifier ces petits petits items ? » Je ne peux pas trouver de bons comparables dans le passé pour eux. Résulte ? Les humains plus AI gagnent, réduisant les erreurs de forecast par 50 percent. Il a pris un an pour finaliser l'application. Long, costant et difficile. Mais les bénéfices et les bénéfices comptent en plus de 100 millions d'argent par an pour ce rétail. 70 percent sur des très sensibles signifie aussi que les humains ont dû décider ce qui est correct ou pas, et définir les règles pour ce que l'AI peut faire ou pas, c'est comme de mettre des capes sur les prix, pour prévenir les moteurs de prix, pour charger des prix outrageusement de très hausse à des clients unéducatifs qui les acceptent. Les humains ne peuvent pas définir ces fréquences. Il n'y a pas de façon que l'AI peut les trouver dans les données passées. Certaines situations sont dans la zone de gré. Nous avons travaillé avec un insurateur. Il a développé un moteur d'AI pour identifier, parmi ses clients, des personnes qui sont juste à partir de l'hôpital, pour les vendre des services premiums. Et le problème est, certains prospects ont été appelés par l'équipe commerciale pendant qu'ils ne connaissaient pas encore qu'ils devraient aller à l'hôpital très bientôt. Vous êtes le chef de cette compagnie. Vous arrêtez ce programme ? C'est pas une question facile. Et pour s'assurer ces questions, certaines entreprises ont construit des équipes pour définir les règles et les règles étiques pour aider les entreprises et les équipes à proposer des limites entre la personnalisation et la manipulation, la customisation des offres et la discrimination, l'intrusion et l'intrusion. Je suis convaincu que dans toutes les entreprises, l'appliquement d'AI, où ça s'intéresse vraiment, a un payement massif. Les leaders de business doivent être bolds et choisir quelques topics. Et pour chaque d'entre eux, mobilisez 10, 20, 30 personnes de leurs bestes teams, tech, AI, data science, ethics, et passez-vous dans le tout 10, 20, 70 percent de l'IA plus, si ils veulent l'IA efficacement dans leurs équipes et les processus. Il n'y a pas d'autre façon. Les citoyens dans l'économie développée ont déjà peur de l'algocratie. 7 000 ont été interviewés dans un récent surveil. plus de 75 percent expressent des concerns vrais sur l'impact de l'AI, sur le travail, sur la privacité, sur le risque d'une société de l'humanité. et sur la société de l'humanité. Pusher l'algocratie crée un vrai risque de sévère contre l'AI, dans les entreprises ou dans les sociétés à large. l'humanité plus l'AI est notre seule option pour apporter les bénéfices de l'AI au monde réel. Et en fin de compte, les organisations gagnantes vont investir dans l'ignignement humain, pas seulement l'AI et les données. Recruiting, l'entraînement, les experts humains. Les données sont dit de la nouvelle éle. Mais croyez-moi, l'ignignement humain va faire la différence, parce qu'il est l'unique d'Erik qui est disponible pour apporter l'huile dans les données. Merci.